Premier voyage, j'ai décidé que ma première excursion serait la forêt de Brossélion, pour y découvrir cette belle légende de Merlin. En arrivant au nord-est de la forêt, j'ai découvert une sorte de sanctuaire, simple mais somptueux et rempli de mystères. Je n'ai pu m'empêcher de le contempler quelques instants. C'est alors que j'ai emprunté un passage qui me mena à une intersection. J'y ai découvert un ancien chemin d'eau, presque assez cher, que j'ai alors suivi pour y découvrir la fontaine de Joubert. Face à cette fontaine, une sorte de cratère, façonné entre la roche et les arbres, s'est dévoilé devant moi. Celui avait quelque chose de majestueux. Cet tas de galets, disposés avec tant de parcimonie, me donna la sensation que le temps s'était arrêté. Sous-titrage ST' 501 J'ai ensuite été plus à l'ouest pour me balader dans la plus grande partie de la forêt. J'ai été plus à l'ouest pour me balader dans la plus grande partie de la forêt. Dans un coin reculé de la forêt, une autre fontaine s'est présentée à moi. La fontaine de Barenton, ce site, sûrement aménagé il fait très longtemps par l'eau, se fondait parfaitement dans la nature. La fontaine de Barenton, ce site, sûrement amélié. Sous-titrage ST' 501 ... 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